Depuis 4 ans, je publie chaque semaine un épisode du journal filmé suivant un protocole fixé une fois pour toutes et auquel je me tiens. Au fil du temps, l'écart entre le temps du tournage et celui de la diffusion s'est amplifié, dilaté. Dans le temps des doublés du journal filmé, pour cet épisode, le 298, la voix off est enregistrée en septembre 2022. Elle se déroule sur des images de janvier 2020. Depuis la mise en ligne de l'épisode précédent, le 297, un événement est venu bousculer la routine du filmeur que je suis. Je ne sais par quel hasard l'algorithme de YouTube a propulsé le dernier épisode, le 297, dans ses recommandations, entraînant un nombre de vues jamais atteint ni même envisagé jusqu'alors. Un peu plus de 800, alors que j'écris ce texte. Soit 20 fois plus qu'habituellement. Contre toute attente, ce succès relatif et peut-être éphémère m'a plongé dans une étrange sidération. J'avais jusqu'ici la sensation d'être suivi par une poignée de regardeurs et de regardeuses. J'avais l'impression, naïve certainement, de pouvoir en faire la liste, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Comme si le journal filmé évoluait dans une bulle surnageant sur les flots de vidéos charriées par YouTube. Bien planqué dans les fin fonds du réseau, à l'abri des regards. Et puis soudain, le trouble de ne pas savoir qui regarde. Et puis soudain, ressurgissent les questions. De ce que je peux montrer ou pas. Des miens que j'expose. Sujet que j'abordais déjà dans l'épisode 30. Ça ne m'a rien à voir, c'était un truc un peu stique. Voilà, on était dans une démarque, nous mon billard. Ouais, allez, bisous. Comment fixer les limites entre la sphère privée et l'espace public ? Comment trouver rapidement les mots pour exprimer les sentiments qui me traversent alors que je dois écrire ce texte deadline de la mise en ligne demain ? Hier, la courbe du nombre de vues de l'épisode 297 a fini par se stabiliser. Les doutes refluent. Il est temps de terminer le texte de la voix off, l'enregistrer, finaliser l'épisode, le mettre en ligne pour être au rendez-vous dimanche à 17h30. Je sais qui attendra. Et je sais aussi que le journal filmé, une fois diffusé, ne m'appartient plus, qu'il s'offre aux amis comme aux inconnus de passage dans une forme de dialogue. Terminé par cette phrase extraite d'un message de François Bon, je ne sais pas si une des forces de tout travail artistique, c'est la capacité toujours à retravailler en soi, de marcher droit sans se retourner ni regarder le vide en dessous. La décembre est bonne. Bon accueil et ouvrez à l'humain. Bonjour, merci d'être là, merci d'être si nombreux pour Daily Flavand à 10h du matin. J'espère que le film vous a plu. Et pour en parler, mais aussi par rapport à parler de toute l'œuvre de Renaud Depardon et Claudine Ougaré, je vous demande de les accueillir très chaleureusement à me rejoindre sur scène. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... 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